bonjour madame bonjour monsieur vous êtes éditrice c'est clair bonjour et bienvenue dans mon home office merci beaucoup vous allez bien le home office a-t-il beaucoup changé votre travail je vais bien oui et le home office a beaucoup changé mon travail effectivement parce que je n'avais pas l'habitude de travailler à la maison avant et là je travaille à la maison avec mon mari et mes trois garçons qui sont pleins de vie qui ont 10 ans 8 ans et 5 ans et qui ont besoin aussi de beaucoup d'attention et avec qui on fait les devoirs avec qui on joue on fait la cuisine donc effectivement la sphère du privé a beaucoup entamé ma sphère professionnelle on va dire vous avez on s'arrange vous avez un vrai plan de travail oui 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 les enfants ont deux heures de cours entre guillemets le matin de huit heures à dix heures pendant ce temps là moi je m'occupe du plus petit qui ne va pas encore à l'école qui est au kindergarten et puis l'après midi on reprend deux heures d'école de 13 heures à 15 heures pour les deux grands et pour le petit on fait des activités comme cuisiner faire du yoga construire des légos lire des livres et entre temps je travaille parfait vous êtes éditrice chez anslet sprachen vous vous occupez du programme des lectures françaises justement oui si on doit rester à la maison aujourd'hui on pourrait en profiter pour lire avez vous des conseils pour les élèves et pour les enseignants pour les aider à choisir un livre oui nous avons des conseils attendez je m'occupe de mon fils bonjour leopold leopold tu me laisses travailler je reviens après tu vas voir papa s'il te plaît leopold peut dire bonjour oui leopold est reparti voilà alors oui j'ai des conseils pour choisir un livre ou nous avons des conseils pour choisir un livre il ya beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans le choix d'un livre et quand on est enseignant et qu'on veut que ses élèves lisent à la maison il faut naturellement aussi connaître les habitudes de lecture de ses élèves je pense savoir si les élèves ont l'habitude de lire en général et de lire en langue étrangère je pense qu'il faut faire aussi attention aux thèmes pour les enseignants c'est important de savoir s'ils veulent parler d'un thème dont ils ont déjà parlé en cours ou alors d'un tout autre thème qui pourrait permettre aux élèves en fait de s'échapper de s'évader un peu par exemple le thème des vacances en france il faut faire attention aussi à l'âge et au niveau de français des élèves mais également au nombre de pages des livres surtout quand les enfants n'ont pas l'habitude ou les élèves n'ont pas l'habitude de lire beaucoup tout seul je pense que c'est important de là de leur proposer des livres qui ne sont pas trop trop longs à lire pour pouvoir leur permettre d'avoir un succès de lecture et d'apprentissage un autre facteur important je pense dans le choix du livre c'est de savoir si les lectures sont illustrées ou s'il y a du paratexte car les éléments visuels en fait vont permettre d'alléger la compréhension pour les élèves vont leur permettre de saisir beaucoup plus rapidement de quoi il s'agit dans l'histoire et vont leur permettre aussi de pouvoir faire des hypothèses de lecture donc je pense que tous ces facteurs l'habitude de lecture des enfants les thèmes choisis l'âge le niveau de français des élèves le nombre de pages du livre et aussi les éléments visuels éventuellement contenus dans le livre tout ça sont des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on est enseignant mais aussi quand on est parent parce que je pense que lire un livre en français ça demande une petite préparation qu'est-ce que vous comme éditrice dirait pour cette question lire un livre tout seul dans une langue étrangère c'est difficile non oui c'est difficile il faut pas se le cacher c'est difficile mais heureusement il y a des aides par exemple les éditions scolaires que nous proposons chez Ernst Klettssprach sont annotés les mots de vocabulaire qui ne sont pas connus des élèves sont expliqués en français avec des synonymes des antonymes avec des mots de la même famille et quand vraiment un mot est trop difficile à expliquer en français on l'explique en allemand on se fonde sur le niveau de langue de l'élève pour une lecture par exemple si on dit qu'une lecture est à noter un niveau à 2 c'est à dire qu'on part du principe que l'élève a déjà deux ans de français derrière lui voilà dans nos lectures la plupart de nos lectures surtout celles qui sont dans la collection littérature jeunesse on a des aides de lecture avant le roman on a des petites aides lexicales et grammaticales on donne des tuyaux aux élèves pour qu'ils puissent lire seul mais on a aussi des pistes de lecture dans la plupart de nos de nos lectures de la collection littérature jeunesse qui peuvent être aussi d'une grande aide pour les élèves qui veulent lire seul sinon j'aurais six autres tuyaux en fait à donner aux enseignants et aux élèves en fait pour la lecture d'une livre en français et c'est certainement des choses que les enseignants font en cours mais qu'ils peuvent rappeler à leurs élèves avant que les élèves commencent la lecture d'un livre à la maison les élèves peuvent par exemple regarder le titre la couverture du livre peuvent regarder le texte sur la quatrième de couverture pour essayer de se faire une idée de l'histoire et après peuvent prendre des notes eux mêmes sur le thème principal du livre ça peut déjà les aider à se faire une idée globale du livre ensuite quand ils commencent leur lecture ils peuvent également prendre un marqueur et marquer tous les passages qu'ils comprennent dans le livre c'est une méthode qui qui est une méthode positive je trouve parce que comme ça les élèves voient en fait tout ce qu'ils comprennent avant de voir tout ce qu'ils ne comprennent pas c'est une bonne méthode pour la lecture extensive d'abord et ensuite quand les élèves veulent peut-être essayer de s'approcher encore plus du contenu du texte et faire une lecture plus intensive des passages qu'ils n'ont pas forcément compris ils peuvent se pencher justement sur les passages qu'ils n'ont pas marqué à l'aide d'un marqueur et regarder dans ces passages s'il y a des mots clés qui peuvent quand même comprendre eux par exemple en utilisant des mots de la même famille parce que souvent ces mots clés vont leur permettre d'approcher le sens du texte et de répondre à des quels des questions qu'ils se seront posés donc ça c'est une autre méthode la lecture intensive et se concentrer sur les mots clés qui souvent permettent de comprendre le message du chapitre du livre un autre tuyau aussi c'est naturellement de se poser les questions générales à la lecture d'un livre c'est de qui on parle de quoi on parle où se passe l'action pourquoi est-ce que le personnage agit comme ça donc ces questions qu'en allemand on appelle les V-Fragen qui, quoi, quand, comment, pourquoi sont des questions que les élèves peuvent se poser aussi pendant la lecture et prendre des notes pendant la lecture ça sont des des tuyaux à leur donner absolument quand quand ils commencent un livre si j'avais su ces tuyaux lorsque j'ai commencé ma première lecture mon premier livre que j'ai lu entièrement dans ma au lycée c'était les livres de d'Albert Camus oh que j'avais lu que j'avais lu c'est mon premier livre que je garde précieusement et ensuite j'ai fait un exposé dans la classe j'ai commencé mon professeur m'avait dit tu n'as que 15 minutes et après 7 minutes il s'est levé il m'a dit c'est bien ce que tu fais tu as ce cours et le prochain cours et avec cela il a implanté le virus de la littérature française au mois c'est une belle histoire quand est ce qu'on peut comment les enseignants peuvent-ils accompagner leurs élèves dans leur lecture individuelle à partir de quand ils peuvent leur demander de lire un livre entier je pense qu'ils peuvent leur demander de lire un livre entier à partir de la fin de la première année ou dans le cours de la deuxième année on a des lectures qui sont faites pour ça des lectures fabriquées dans la collection je lis j'écoute par exemple c'est une collection qui propose aussi beaucoup d'images en couleurs et qui propose aussi les textes en version audio ce qui peut être un avantage pour entre guillemets les élèves un peu paresseux à la lecture comme ça ils peuvent entrer dans le texte d'une autre manière c'est à dire en l'écoutant ces livres aussi proposent des activités à chaque fin de chapitre qui permettent de tester la compréhension globale et détaillée de du texte et qui permettent d'encourager je pense l'élève à continuer sa lecture parce que s'il voit qu'il a compris le premier chapitre qui sont des chapitres très très courts ils sont fait exprès pour ça ça va le encourager à continuer sa lecture il ya trois parties d'abord la lecture le choix du quatre parties le choix du livre la lecture la compréhension et ensuite le partage oui comment conseillez-vous aux élèves d'échanger sur leur livre comment peuvent-ils faire et bien dans ces temps de crise sanitaire où nous sommes tous confinés je pense qui que les élèves peuvent avoir recours au téléphone au smartphone et naturellement aux messageries instantanées conférences vidéo ils peuvent aussi faire des conférences vidéo s'ils ont un portable ça je le conseillerais plutôt aux enseignants en fait de garder le lien avec leurs élèves au moyen de conférences vidéo mais ça marche aussi quand on appelle ses élèves par téléphone pour les enseignants qui ne veulent pas forcément avoir un contact visuel avec leurs élèves il ya certains élèves aussi qui sont bien contents qu'on ne les voit pas finalement et qui sont bien contents de pouvoir s'exprimer dans l'ombre donc les élèves en tout cas s'ils ont le même livre à lire peuvent s'échanger via messagerie instantanée téléphone vidéoconférence naturellement ou alors il faut un groupe whatsapp on peut aussi avoir un vidéo vidéo à l'offre ça c'est important quand les élèves lisent le même livre si en tant qu'enseignant on a décidé d'avoir plusieurs lectures dans la classe il faut naturellement s'arranger pour faire des groupes d'élèves on peut en retrouver toutes ces informations quelque part oui toutes ces informations 20 toutes on a essayé ces dernières semaines de rassembler toutes nos idées sur la lecture en temps de confinement sur notre landing page un sketch par an corona les et d'ailleurs il n'y a pas que des idées pour le français on trouve aussi là bas des idées pour l'anglais l'espagnol l'allemand l'allemand seconde langue donc sur notre page corona on peut retrouver toutes ces idées oui et aussi des fiches pour les élèves pour que par exemple les élèves fassent un carnet de lecture tiennent un carnet de lecture en parallèle à leur lecture là encore il y a beaucoup de d'idées pour que l'élève puisse aussi être actif pendant sa lecture et se poser les bonnes questions sur le carnet de lecture vous pouvez encore préciser cela un peu cela me paraît très important pour le contrôle des élèves pour eux mêmes pour voir leur propre progrès oui alors un carnet de lecture c'est un cahier tout simple qu'on tient pendant la lecture et là je pense qu'il est important de faire la distinction entre deux choses on peut donc écrire par exemple des questions sur le texte des questions qu'on aimerait poser à son enseignant justement pendant une vidéo conférence par mail par téléphone des questions sur le texte quand on n'a pas forcément compris quelque chose dans un carnet de lecture on peut aussi résumer chaque chapitre ou leur donner un titre si on n'a pas envie de résumer les chapitres chapitre pour chapitre donc simplement donner un titre on peut par exemple aussi faire le portrait du personnage principal ou alors de son personnage préféré parce que c'est pas forcément le personnage principal qu'on aime le plus on peut aussi être un peu plus créatif dans son carnet de lecture on peut par exemple choisir de faire parler un objet ou un animal de l'histoire par exemple si le protagoniste a un chien avec lequel il vit des aventures particulières c'est peut-être intéressant de savoir comment le chien lui vit ces aventures là de sa perspective à lui on peut aussi décider d'écrire un sms ou alors un mail une lettre dans son carnet de lecture à un protagoniste de l'histoire par exemple si le héros a une grand-mère qui vit en Allemagne ou en France il peut lui envoyer une lettre on peut on peut décider aussi de choisir une scène clé de sa lecture et la transformer en bande dessinée c'est possible aussi ou alors tout simplement l'illustrer pour les élèves qui sont vraiment déjà très numériques ils peuvent très bien aussi lire un chapitre de leur lecture leur chapitre préféré et l'envoyer aussi par WhatsApp à leur professeur pour aussi un peu s'entraîner à la prononciation on peut aussi faire un trailer le trailer de son de son livre on peut faire plein de choses vraiment plein plein de choses l'important c'est de commencer c'est d'avoir son carnet de lecture de se dire c'est un cahier que moi j'apprécie et je vais le tenir pendant la lecture merci beaucoup madame je vous en prie merci à vous je vous souhaite une bonne fin du confinement et du home office à la maison pour qu'on puisse se revoir bientôt merci vous aussi une bonne fin de confinement un bon déconfinement et un bonjour à Léopold je vais lui dire merci beaucoup merci bien au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous